Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mardi 8 août. Alors c'est parti pour le prix du XRP qui se situe à 62,92 cents, légèrement en hausse de 2,2 depuis 24 heures. La capitalisation boursière présentement à 1,211 trilliard, aussi légèrement en hausse, qui est toujours dominant, Bitcoin 47%. Il y a des gens qui me demandent comment faire pour trouver les catégories sur CoinGecko, c'est simple, catégories, on clique ici, on peut voir, mettons, les tokens qui sont dans la couche 1, qui est les A1, les tokens qui sont comme dans les contrats intelligents, les stablecoins. Et là, un truc que je ne connaissais pas, Alleg Sec Security, si vous cliquez ici, il y a 48 tokens qui sont problématiques que la SEC sont en train d'analyser. Alors ici, on peut voir BNB, Cardano, Solana, Polygon, tout ce beau monde-là, Algo, sont en train d'avoir des problèmes, si on peut dire, avec la SEC, qui leur met des bouteilles dans les roues. Alors nous, on n'est pas une sécurité, excepté, alors on n'est plus dans cette catégorie-là, mais tout ce beau monde-là, bien, sont en train d'avoir des discussions avec la SEC et dépenser de l'argent pour essayer de prouver le contraire. Alors, c'est simple, le lien, vous cliquez sur catégories, je répète, et vous allez le chercher ici, Alleg, Alleguer Sec Securities. Et si vous voulez avoir d'autres catégories, vous descendez plus bas, et là, vous pouvez voir, par exemple, les tokens de couche 2, c'est qui, les tokens dans le year farming, qui est dans le jeu. Tout ça ici, c'est des choses que vous pouvez approfondir par vous-même, et comme ça, des fois, si on découvre des projets que, ma parole, on ne connaît pas, il y a des catégories, par exemple, comme musique, cliquez ici, si c'est un domaine qui vous intéresse, Audius, qui est Opulus, Viberate, qui est, tout ça, c'est facile, c'est classé par catégorie. All right? La map, présentement, plus vert que rouge, c'est bon signe pour aujourd'hui. Prix d'achat, selon mon graphique ici, 61 centimes, on a tapé exactement à 61 centimes. Vous voyez un peu la puissance de ce genre d'outil-là. Ça, ça nous permet de savoir vraiment comme les excellents supports pour acheter. Donc, c'est à 63 centimes. Je l'ai marqué ici, 61. Ce n'est pas un truc que j'ai marqué aujourd'hui. Vous allez voir dans mes anciennes vidéos. On voit très bien que c'était le prix d'achat pour celui qui est intéressé à acheter à 61 centimes. Vraiment, ici, un support très intéressant. On est en Monthly ici à gauche. Ça, c'est en Weekly. Et ça, c'est en Daily. Et la ligne ici, pointillée bleue, c'est ma ligne de référence pour le prix futur. Alors, ça devrait suivre cette ligne-là pour le prix futur. Si on descend en bas de cette ligne-là, mon scénario va changer. On est proche parce qu'on voit que ça frôle, la ligne. J'espère pas. Sinon, on se rechangera un meilleur prix plus bas. Paypal, c'était la grosse nouvelle hier. Je n'ai pas pu faire de vidéos tard hier. Je suis occupé. Alors, Paypal ont dévoilé un nouveau stablecoin. Eh oui, le PYUSD conçu pour les paiements. Il va s'appuyer sur des actifs hautement liquides et sécurisés. Ils vont faire affaire avec PAX. Alors, à partir de hier et dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir acheter, vendre, détenir, transférer des PYUSD. Mais ce n'est pas tout. Il y a des trucs inquiétants là-dedans. On peut voir que dans leur code, ils peuvent geler votre portefeuille qui contient vos stablecoins PYUSD. Et les brûler aussi. Et là, le code, je vais le grossir. On va voir. On voit ici « Freeze an address balance from being transférée » qui n'est pas le doigt de transférer vos tokens. Ils peuvent les geler. Chose qui ne peut jamais arriver sur le XRPL. Il n'y a jamais que ça va arriver que vos XRP, vous n'allez pas pouvoir les vendre. Et ils peuvent aussi « Burn », les brûler. « Wipe the balance of a frozen address ». « Wipe », là, c'est effacé. Comme « effacer » un disque dur là. Alors, pourquoi qu'ils font ça, je ne sais pas. Moi, juste en voyant ça, je n'ai jamais de l'avis que je veux faire affaire avec le PYUSD. Et vous savez qu'il y a quelqu'un qui arrive à un nouveau token et pas n'importe quel, Paypal. Il y a un paquet de fraudes qui va arriver avec et on peut voir le résultat. 66 faux jetons sont apparus sur différentes blockchains. On peut voir, là, les gens, les scammers, les fraudeurs sont très, très vite sur la gâchette. Alors, s'il vous plaît, de grâce, attendez, ce n'est même pas encore sorti. C'est dans les prochaines semaines. Centigrade, partenariat avec Ripple. La nouvelle est sortie hier pour les marchés de carbone. Oui, c'est un truc qui est big et Ripple sont très, très, très impliqués. Alors, en collaboration avec le RMI, le Rocky Mountain Institute, un pionnier de l'investissement durable, Ripple est ravi de présenter une nouvelle société qui est Centigrade. Centigrade, c'est quoi? C'est une plateforme de données ouverte au service des marchés mondiaux de carbone et de la nature. La plateforme fournira aux développeurs de crédits carbone et nature un moyen intuitif et fiable et à faible, excusez-moi, barrière de mettre leurs projets sur le marché, offrant une transparence et une traçabilité complète des données pour l'ensemble du cycle de vie de crédit. Il vise à ouvrir les marchés mondiaux du crédit à tous les promoteurs de carbone et de la nature, quelle que soit leur taille et leur emplacement, et à accroître la disponibilité des capitaux nécessaires pour faire évoluer les projets d'élimination de carbone. Vous savez, c'est très important qu'il y ait d'éliminer le plus possible. Alors, élimination de carbone et de restauration de la nature à des niveaux acceptables. All right? Ça, c'est un article que je mettrai dans la description pour lire. En 2022, je vous rappelle que Ripple s'est engagé à 100 millions de dollars pour aider à faire évoluer les marchés mondiaux du carbone et à commencer à investir directement dans l'élimination de carbone de haute qualité, en partie pour remplir l'engagement qu'ils se sont dits d'avoir zéro net carbone d'ici 2030. Alors, si vous n'êtes pas encore dans le coût avec XRP et que vous ne voyez pas comment que Ripple sont partout, quand je dis partout, surtout qu'on voit qu'ils se dirigent vers les dérivés, marché de 1 quadrillion de dollars. Ça, c'est les gros chiffres. Sinon, ils sont les plus consommateurs dans les 600 trillions de dollars. Alors, je crois que vous faites une grave erreur de ne pas en posséder. Il faut vraiment faire ses recherches. Et avec CryptoAli, je vous montre pourquoi que vous devriez être dans le coût avec XRP. Si vous n'êtes pas dans le coût, désolé pour vous de ne pas pleurer sur ma chaîne plus tard, en quoi que je vous avais averti des années d'avance. Ce n'est quand même pas un conseil financier, mais je vous mets vers la ligne où il y a le plus de possibilités d'avoir, selon moi, une compagnie qui tient les rênes pour les 100 prochaines années, même si on ne sera plus là. Je sais que Ripple va être encore là. On va voir aussi qu'est-ce qu'ils font. Ils font plein de biens dans la société. Ils font un paquet de trucs. Je ne parle pas juste de prix élevé. Il y en a qui nous rapprochent que je parle de prix élevé depuis quelques temps. Je fais des vidéos aussi pour démontrer le potentiel que plus tard ça peut avoir. Alors, S'entriguer, c'est ça le site. Je vais faire un tour si vous voulez fouiller un peu là-dessus. On peut voir ici, bon, ils sont aussi partenaires Ripple avec Talos. J'en ai parlé un peu l'autre fois. Et on voit ici partenaire fondateur Ripple. On voit ici un employé de Ripple, un bénévole, Julien Douglas, qui est le directeur principal de l'Impact social mondial. Et ils sont en train de faire des trucs. Excusez-moi, j'ai une vibration sur mon téléphone. Et ici, ce n'est pas compliqué. On voit qu'ils s'impliquent dans tout et qu'ils fournissent de l'argent. On va voir ça. C'est une histoire qui met ici en lumière l'un des six lauréats du prix Beyond the Check, les prix décernés chaque année dans le cadre de nos Corporate Philanthropy Award. Et on se met récompense les entreprises qui se donnent beaucoup de mal pour partager du temps, du talent et de la technologie avec des partenaires à but non lucratif. En plus d'un solide soutien financier, Ripple est notre gagnant dans la catégorie santé communautaire. Ils font des bons trucs. Ils ne font pas juste une blockchain puis des Automate Market Maker. Ils font du bien dans la société. On peut voir ici que la société de paiement cryptographique Ripple a été une entreprise partenaire pendant une grande partie de cette période. et ils ont fait un don de 1 million de dollars au repas pandémique de Eat, Learn, Play. Et le personnel de Ripple offrant régulièrement du temps et de la main-d'oeuvre pour travailler sur Eat, apprendre et jouer le projet. On peut voir un article. Puis ils disent qu'il y a 40 employés de Ripple qui ont fait partie d'une équipe de partenariat avec le Eat, Learn, Play. Et ils s'impliquent dans la société. Ils font des bons trucs. Et ce n'est pas une compagnie qui est ingrate selon moi. Et on peut voir que tout ce qu'ils font, ça a du sens. Et les crédits carbone, c'est des choses qui sont le futur. On voit qu'ils ont des années d'avance en plus. D'avance parmi les autres joueurs. Je ne connais pas autant de compagnie qui font autant d'implications que ça dans la communauté et qui veulent changer comme les crédits carbone. et qui sont à peu près dans tout, ma parole. Tout ce qui bouge, ils vont être dans l'immobilier. Ils vont être dans la DeFi. Ils vont avoir leur portefeuille avec Crossmark. Il manque un exchange que j'aimerais bien qu'on ait. Les Automate Market Maker. Tout ce qui est physique va être tokenisé numérique. Tout ça, si vous ne comprenez pas encore. Sérieusement. Il faut vous abonner à ma chaîne immédiatement. Abonnez-vous à ma chaîne. Ou vous pouvez la rejoindre ici. Et avoir un X à côté de votre nom. pour pouvoir avoir la chance que je vous réponde immédiatement dans vos commentaires. All right? Alors, je tenais à souligner ça. Que RIPA s'impique beaucoup dans la société avec le don d'un million qu'ils ont fait. Un podcast qu'il y a eu ici sur The Blockchain Show qui parle de libérer la liquidité cryptographique avec l'apprentissage automatique qui est l'intelligence artificielle. Brad Chase qui est responsable des produits de liquidité chez RIPA fait une entrevue ici qui dure 27 minutes. Je ne vais pas vous la montrer au complet, bien sûr. Je ne sais rien que vous montrer que ça existe. Je mettrai un lien dans la description. Dans cet épisode-là, il rencontre, comme j'ai dit, Brad Chase qui est, avec RIPA le responsable des produits de liquidité. Et qu'est-ce que ça dit, en gros? C'est qu'il nous amène dans un voyage à travers l'intersection de l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et de l'industrie de la cryptographie, mettant en lumière la façon dont RIPA exploite ces technologies de pointe pour créer des produits de liquidité qui facilitent des transactions transparentes pour des centaines de clients, ce qui équivaut à des milliards de dollars. Alors, s'il y en a qui veulent écouter l'entrevue, bien, vous êtes les bienvenus à checker dans la description. Bien sûr, c'est en anglais, mais que est-ce que vous voulez? C'est comme ça que ça fonctionne. Regardez. Je ne vais pas la faire jouer pour les droits d'auteur. Je vois qu'il y a de la musique. Continue. Le reste va être des nouvelles par rapport à la crypto, dont ici Cathy Wood, qui déclare que la SEC approuvera plusieurs ETF Bitcoin à la fois. Elle, elle est pour ARK Investissement. Et elle dit qu'elle est en première ligne pour obtenir le premier spot Bitcoin. La SEC américaine a refusé des demandes d'ETF similaires pendant des années. Et là, tous ceux qui font des demandes, BlackRock, tout ce beau monde-là, bien, je crois qu'ils vont accepter tout d'un coup les demandes au lieu de comme juste un à la fois de temps en temps. Ils vont prendre une décision. Ils vont comme tous les accepter. C'est ça qu'elle, elle pense, qui est Cathy Wood de ARK Investissement. Automate Market Maker, une compilation avec David Schwartz qui parle de plusieurs choses. Très intéressant. J'écoutais ça tantôt. Je vais mettre le lien dans la description. C'est une compilation de lui aussi avec d'autres personnes qui parlent. Et si vous vous êtes intéressé à qu'est-ce qui s'en vient et qu'on voit que les Automate Market Maker vont bénéficier aux gens comme moi et vous et non à ceux qui font de l'arbitrage puis qui prennent des petites commissions à chaque transaction, cette fois-ci, c'est une première au monde, ça n'arrivera pas ça. Toutes les petites commissions qui allaient aux arbitrages, ça va être le contraire. Cette fois-ci, ça va aller à des gens comme moi et vous et ils en parlent dans cette compilation-là de XRP Drops. Et un truc qui m'a vraiment surpris, c'est que David Schwartz dit que, ce qu'on appelle ça, Automate Market Maker, des AMM. Et il a fait un peu une joke au lieu d'être des Automate Market Maker, c'est des Automate Money Maker. Automate Market Maker. Alors, ça veut dire que si vous êtes intéressé et que vous rentrez, par exemple, qu'il y a un dollar et que vous voulez vendre à deux dollars, c'est possible. Mais il y a des gens qui vont vouloir attendre que ce soit cinq dollars avant de vendre. Mais il y a des possibilités de toujours faire de l'argent, tout dépendant de votre stratégie. Je sais qu'il y a quand même pareil, beaucoup de gens intéressés au Automate Market Maker. Il y a des risques, des risques que si vous vendez trop tôt et que le prix change, vous allez partir avec des pertes, chose qu'on ne veut pas. Mais on va en reparler, on va revoir des exemples, on va attendre que ça soit en marche. Mais les Automate Market Maker, selon moi, avec qu'est-ce que lui, il est en train de créer, David Schwartz, est une première au monde le fait que l'arbitrage ne prenne pas des profits comme ça sur le dos de chaque transaction. Il n'y a personne au monde qui a fait ça et lui, je lui dis, il va réussir à faire de quoi de super. Alors, pour ceux qui s'intéressent, tenez-vous au courant sur ma chaîne Crypto Ali et je vais vous en informer quand ça va sortir. OK. C'est bon, c'est fait. Je vais mettre la description pour la vidéo qui dure 7 minutes 28. Si vous voulez investir 7 minutes de votre temps, regardez cette vidéo. théorie des prix par un document de la Banque mondiale. Cette personne-là ici a fait des calculs. Ça aussi, si vous voulez investir 7 minutes de votre temps, je trouve ça intéressant sa théorie. XRP pourrait valoir entre 7 000 et 70 000. Les calculs qu'il fait, ça tient la route. Allez voir la vidéo avant de dire n'importe quoi dans les commentaires. Du monde qui parle en mal sans avoir essayé de comprendre que ce n'est pas correct, qui est fait un peu des recherches. Je suis là pour vous guider et vous montrer des trucs. Vous en faites qu'est-ce que vous voulez que l'information que je vous donne. D'accord. Allez voir qu'est-ce qu'il a fait comme calcul et si vous pensez que c'est possible. All right. Oh, c'est spectaculaire des transactions sur Cardano. Les statistiques sont reluisantes pour Cardano, la blockchain de Charles Hoskinson. En effet, un rapport de la société d'analyse, Messari relève que les transactions ont augmenté de 49 % au cours du dernier trimestre. All right. Super pour Cardano. Excellent projet. Un trader piège un bot pour un gain de 1,5 million de dollars en NFT. Comment c'est possible? Le trader de NFT Enwee Chang récupère 800 Ethereum en piégeant un bot le copiant à travers des rachats, des achats, excusez-moi, de NFT des prix exagérés. Regardez bien. Dans un geste audacieux qui lui a rendu presque 1,5 million de dollars plus riche, le trader d'un NFT qu'on va l'appeler M. Chang a réussi à déjouer le bot d'un trader rival en le trompant pour acheter ses propres tokens non fongibles NFT gonflés. Le 5 août, Chang a remarqué un bot copiant ses offres sur le Marketplace qui est de la plateforme Blur et a décidé de l'utiliser à son avantage. Le trader a mis en vente ses azukis sur une autre adresse à un prix bien supérieur au floor prix de plancher avant de placer des offres d'achats à l'aide de son adresse principale. La stratégie élaborée de Chang impliquait l'achat de plusieurs NFT azukis partageant la même couleur de fond depuis un portefeuille anonyme séparé. Sachant que les bots copiaient ses échanges, le fait une offre démesurée sur les NFT détenue dans son portefeuille anonyme depuis son portefeuille nwi.eth publiquement connu. Lorsque le bot a automatiquement copié l'offre gonflée, Chang l'a acceptée depuis son portefeuille anonyme vendant ainsi les NFT à une marge significative. Un utilisateur sur X en Twitter affirmant être le propriétaire du bot connu sous le nom d'Elisabeth.eth a répondu au poste de M. Chang affirmant que les fonds étaient considérés volés et il offre 10% pour s'il remet comme les fonds. Alors, bon, est-ce qu'il va le faire ça? J'en doute. On va voir. Rien de légal. Il a profité un peu d'une faille, mais en même temps, que voulez-vous, il y a du monde qui sont plus brillants que d'autres. Tether, qui devient le 11e plus gros holder de Bitcoin au monde. C'est une annonce qui s'interroge, qui interroge, excusez-moi, parce que c'est pas, c'est quelque chose qui est inquiétant, Tether, on le sait tous. Tom Wong, analyse chez 21.co, déclaré avoir découvert une adresse qui appartient potentiellement à Tether et qui contient actuellement 55 022 Bitcoins en présentant une valeur de 1,6 milliard de dollars, ce qui fait de la société émettrice du stablecoin adossé aux dollars américains la 11e fortune en Bitcoin du monde. Tether, véritable pilier de l'écosystème des cryptos, prend-elle trop de risques en possédant de tels avoirs de monnaies exposées à la volatilité des cours? Je pose la question. Est-ce que vous êtes inquiets que Tether détienne autant de Bitcoins que ça, 55 000 Bitcoins? Malgré les alertes, WorldCoin gagne des parts de marché. Au-delà de la polémique qui grossit, les chiffres sont impressionnants et tout ceci commence malgré tout à ressembler à une petite réussite. Selon le site officiel de WorldCoin, le projet est destiné à devenir le plus grand réseau public d'identification et de finance au monde. Durant la semaine qui a suivi le lancement du token, les vérifications hebdomadaires ont augmenté de 100 %. De plus, le nombre d'utilisateurs hebdomadaires de l'application WorldApp a lui triplé dans le même temps quand le nombre de créations de comptes a carrément été multiplié par 10. Selon certains observateurs, le faible pourcentage de jetons en circulation et la grande quantité détenue par l'équipe et les investisseurs seraient un problème majeur pour la viabilité long terme du projet et surtout pour son prix. WorldCoin pose actuellement plus de questions qu'il ne résout réellement d'un problème concret. L'identité numérique qui est au cœur de ce projet est d'ailleurs un énorme chantier que le Web3 entend bien résoudre dans les années qui viennent. Est-ce que les ambitions et les moyens de Sam Altman en feront le projet du futur? Vous savez, moi je ne suis pas dans le projet. Si vous voulez faire scanner votre iris contre 25 WLD en allant dans un endroit où il y a un orb là, ça scanne votre iris et vous voyez un code QR qui est lié à votre application. Je vais le charger par exemple leur application sur mon téléphone. J'étais curieux de voir si ça fonctionnait, si ça fonctionne bien. Ça va donner des tokens que je dois réclamer avant une année maximum en faisant scanner mon iris dans une place où il y a un orb. Chose que je ne ferai pas. Mais en même temps, on va voir d'ici une année si le prix du token coûte super cher. Peut-être que je vais aller réclamer mes tokens. On va voir. À suivre, Kate. Faillite plus que jamais éminente pour UOB. La plateforme crypto UOB est sous le coup d'une enquête effectuée par la police chinoise. Dans la foulée de nouvelles révélations semblent confirmer que l'entreprise se trouve dans une situation incroyablement dangereuse. Depuis quelques jours, certaines rumeurs circulent concernant une éventuelle insolvabilité d'UOB. Au cours du mois de juillet, les finances de la plateforme crypto UOB faisaient déjà parler d'elle, tandis que le public s'attendait à un scénario du style à la FTX. Plus d'un mois après les faits, les rumeurs s'identifient. En effet, selon un récent tweet d'Adam Cochran, tant UOB et Tron viendraient de voir certains de leurs employés arrêtés par la police chinoise. La raison de cette arrestation, surprise, c'est que les principaux intéressés auraient utilisé des sociétés écrans chinoises pour dissimer des transactions que l'on devine peu recommandables ou non déclarées. Toujours pareil, finalement, les réserves fondent comme neige au soleil avec seulement 2,5 milliards de dollars de crypto-monnaie en sa possession, une baisse soudaine qui laisse entrevoir une éventuelle insolvabilité dans le futur qui pourrait ne pas s'arrêter là. On voit qu'est-ce qui dessine comme portefeuille là. 662 millions de troncs, 500 millions, OK. Alors tout ça, si vous êtes intéressé ou que vous êtes dans UOB, je vous suggère de sortir immédiatement. All right? Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mon contenu qui est un peu différent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas que je suis un simple gars YouTuber du Canada qui fait des vidéos sur XRP, entre autres, qui est la crypto que j'aime le plus et qui n'est pas une sécurité. Ma parole sur les marchés secondaires. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne et si vous voulez en savoir plus, restez à l'écoute. Merci. Ciao. Ciao.